Je vais passer maintenant à Christophe Jacquemart, qu'on accueille aujourd'hui pour l'association Les Vidéophages. Christophe travaille pour cette association. Il ne représente pas aujourd'hui une salle de cinéma, mais il va au contraire nous parler, lui, plus du cœur de passeur d'images, du terrain de ses actions. Tu en as mené plusieurs, donc je vais te laisser te présenter. Présentez aussi rapidement l'association, ce que vous faites habituellement, peut-être pourquoi ses choix. Et puis on échangera par la suite. Bonjour, merci. Alors, moi je représente aujourd'hui l'association Les Vidéophages. C'est une association toulousaine, fondée à peu près dans les années 2000, je crois, dans ces eaux-là, qui fait suite à une opération qui s'appelait Les Apéros de la Loupiote. La Loupiote, c'est un petit café qui existe encore à Toulouse. Et nous, notre idée, je n'enlève ça, c'est plus simple. Notre idée, c'était de diffuser plutôt des formats courts dans des lieux qui ne sont pas prévus pour. C'est-à-dire que nous, au contraire, on sort des salles de cinéma et on va à la rencontre d'un public différent. Et on avait commencé à un tout petit café, une quinzaine de spectateurs possibles, avec deux ou trois personnes au début. À l'époque, un magnétoscope VHS, c'est une grosse télé sur une table. Voilà, ça c'était le début des Apéros ciné, dans un endroit où la télévision dans un bar s'était très mal vue. Donc on s'en était pris plein la tête. Et puis petit à petit, le projet a grossi. Des deux ou trois personnes du début, ça arrivait à 15, puis 30, puis 60. Et puis au bout d'un moment, le bar était vraiment plein à chaque fois qu'on faisait ça. Avec aussi une idée qu'on garde encore maintenant, qui a été d'instituer un jour dans le mois. Donc nous, c'est le premier lundi de chaque mois. C'est quand même un petit rituel aussi qu'on s'est imposé. Parce que le lundi, il n'y avait pas grand-chose à faire. En tout cas, à l'époque, à Toulouse, peut-être que maintenant, ça change. Mais à l'époque, c'était un peu le créneau vide qu'on a décidé d'occuper. Donc, trop de monde dans le bar. Et là, ça va être le moment. On ouvre compte de l'association Les Vidéophages en rapport avec un lieu toulousain qui s'appelle Les Musicophages à Toulouse. Qui est un lieu qui était... Je crois que non, il existe encore, Les Musicophages, qui permettait de louer de la musique et diffuser des tracts. Donc on s'est installé dedans. C'est un lieu qui nous a servi de salle de projection. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé Les Vidéophages. Il y a eu un moment, on a fait une scission importante avec Les Musicophages. Et on est devenu complètement autonome. À savoir que notre autonomie, nous, elle se situe dans l'absence de lieu. Voilà. On n'a pas de lieu de diffusion. Donc on se déplace. On les cherche. On les crée. Et le problème, c'est que... On est plutôt sur une jauge matin de 150, 200 personnes sur les soirées. Et ce n'est pas si simple à Toulouse de trouver des lieux aussi grands. En ce moment, c'est sûr, ils sont tous un peu fermés. Donc ça pourrait être plus simple. Mais ça ne l'est pas forcément. Donc nous, on s'est spécialisés là-dedans. C'est le premier lundi de chaque mois. Et c'est la diffusion de courts-métrages, alors de tout horizon, mais en privilégiant quand même les courts-métrages locaux. Pendant un moment, tout simplement, c'était aussi par manque de moyens. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est diffuser les films et que les gens viennent. Et après, on discute un petit peu des films. Maintenant, on diffuse aussi des films qui viennent d'un peu partout. Et on essaie de faire venir aussi les gens, parce qu'on a peut-être un petit peu plus de moyens. On est un peu plus reconnus. Les vidéophages s'est développé d'une manière un peu exponentielle. C'est-à-dire qu'on a eu du coup un catalogue de films très, très important qui s'est créé au fur et à mesure du temps. Donc de courts-métrages, des documentaires, des films expérimentaux, des animations. Et on s'est demandé un peu de comment continuer ce genre de diffusion. Donc on a créé pas mal de projets. Il y en a un qui s'appelle le Ciné Guinguet, où ça a duré une dizaine d'années, où on partait dans plein de petits villages de la région, à l'époque Midi-Pyrénées, diffuser donc des films. Et pour les diffuser, on s'était dit que les films tout seuls, ce n'était pas si simple. Donc on avait fait un spectacle autour, où on faisait nous-mêmes une création de films. Maintenant, on travaille sur un autre projet qui s'appelle le Ciné Tambouille, où l'idée, c'est de faire un gros repas partagé. Et on fait tout ça en plein air. Donc on a énormément diffusé, enfin, on s'est maintenant aussi énormément spécialisé dans la diffusion en plein air, avec des écrans un peu de toute taille. Depuis 20 ans, on fait aussi un festival qui s'appelle La Fête de l'Image, qui est un festival comme les vidéophages itinérants sur la ville de Toulouse. Donc on change de quartier chaque année. Cette année, on sera dans le quartier, je ne sais plus comment il s'appelle, Jolimont, c'est le jardin de l'Observatoire. Et on fait ça début juillet. Cette année, ce sera le 9 et le 10 juillet. Où là, on a trois écrans de projection et on invite aussi beaucoup, beaucoup de performeurs, de tout ce qui touche autour de l'image. C'est vraiment un festival autour de l'image et du son. Voilà, je ne sais pas si j'ai un petit peu résumé les vidéophages. Après, au niveau maintenant de ce qu'on pourrait appeler passeurs d'image, nous, on se sert donc des films maintenant qu'on a essentiellement pour en débattre avec les gens. Donc, il y a trois grands axes qui se sont créés. Il y a un côté jeune public où on diffuse souvent dans des lieux culturels. Alors, à Toulouse, là, par exemple, c'est l'espace Job, je crois, et Belgarde. Où là, ce sont un peu, comme te disait François, des cinés goûtés, on va dire. Où l'idée, c'est de montrer des courts-métrages, d'en discuter. On s'arrête après chaque court-métrage, on discute avec les jeunes pour parler un peu des films, comment ça se construit, comment ça s'imagine et quels effets ça peut avoir. On a un espace aussi avec un bar qui s'appelle l'Astronef, un lieu, on va dire, un lieu culturel, on dit ça comme ça, maintenant, on ne dit plus le bar, dans lequel on projette, là, qui répond aussi à une demande. On avait beaucoup de films un petit peu plus longs qu'on n'arrivait pas à diffuser, nous, durant nos soirées. Du coup, on les diffuse là-bas et c'est le même principe, c'est des discussions. Et après, on se sert aussi, nous, énormément, des courts-métrages dans le cadre d'ateliers. Moi, j'en organise aussi. Et là, l'idée, c'est de servir de la manière dont est fait un film. On leur montre, on en discute pour essayer de comprendre comment on peut faire un film et ça sert de base. Voilà. Je ne sais pas si ça s'éclaire. Et après, on intervient aussi, maintenant, dans le cadre de passeurs d'images, dans le catalogue passeurs d'images où il y a de plus en plus de courts-métrages qui se mettent en place. Alors, il y a du court-métrage, on va dire, tout fait, clé en main. C'est une projection avec cinq films. Et il y a aussi des projections où c'est possible de les aménager. Nous, on aime bien aménager, par exemple, un peu les films et répondre un peu à une demande, voir un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir envie et qu'est-ce que nous, on pourrait leur apporter. En sachant qu'on fait aussi beaucoup de travail de programmation dans le sens comment on construit une séance. Avec du court-métrage, c'est assez rigolo parce qu'on a des durées différentes, des formes différentes de l'animation, documentaire, fiction, film militant, film expérimentaux. On essaie de mélanger un peu tout ça et on essaie de trouver un fil conducteur et d'amener le spectateur sur un truc peut-être au début un peu facile à quelque chose de beaucoup plus difficile. Est-ce que justement avec ce format court-métrage, tu ressens une certaine facilité d'approche vers les jeunes ou tu penses que ce format, justement, ce n'est pas ça qui va changer spécifiquement quelque chose au niveau de la transmission, de la première approche du cinéma ? Avec les jeunes, disons, l'avantage du court-métrage, c'est que c'est un film qui a un début, un milieu et une fin et qui peut être diffusé dans son ensemble très rapidement. Du coup, au niveau de l'accroche avec les jeunes, si on choisit les bons films, ça va très vite et ça va très bien. Après, là, on est de plus en plus confronté quand même au travail des jeunes sur YouTube ou ce genre de chaînes où on est dans une approche scématographique qui n'est absolument pas la nôtre. donc on ne défend pas les mêmes valeurs des fois, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous parler plus concrètement d'une action passeur, un petit peu comment ça se déroule sur le terrain ? Souvent, on a affaire à une semaine de création, en tout cas, plusieurs jours avec les jeunes, on peut aborder différentes phases de création. à quel moment justement tu passes du faire au voir et est-ce qu'il y a des allers-retours à ce niveau-là ? Alors, nous, dans les opérations passeurs d'image qu'on a menées, on passe sans arrêt du voir au faire, on va dire. Nous, on commence toujours pour essayer de rentrer en contact avec la structure, avec les jeunes, qui est souvent le plus difficile, par leur montrer des courts-métrages. On commence comme ça. On diffuse des courts-métrages et après, on essaie d'avoir un groupe de jeunes qui sont dans l'envie de faire quelque chose. On leur montre des cours, on essaie d'en discuter, on essaie de réfléchir au fond, qu'est-ce qu'on pourrait dire et du coup, la forme qui est mise en place dans les cours. Après, on a développé un processus de réalisation qui est un petit peu particulier, qui a été développé, parce qu'avant, j'ai travaillé dans les prisons, donc il y a un public un peu particulier, où là, l'idée, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens dans une prison, en atelier, en sachant qu'on n'a pas le droit de filmer leur visage, en sachant qu'on n'a pas le droit de filmer l'extérieur, en sachant qu'on n'a pas le droit de filmer les cellules, qu'on est dans une salle qui est blanche, souvent avec des barreaux. Donc, on s'est dit, avec toutes ces contraintes, que l'idée, ça va être peut-être de les enregistrer sonorement. Et du coup, on enregistre les gens, on essaie de trouver, à partir de ces enregistrements, un fil conducteur, une idée, en fait, qui nous plaît. Et après, on va essayer de faire ensemble des images qui soient loin d'être, de toute façon, des images qui illustrent, qui sont des images qui vont être un petit peu en décalage, avec les moyens qu'on a. Les moyens qu'on a, ça va être du papier, ça va être des mains, ça va être des pieds, ça va être des visages floutés, des gens qui se tournent, des choses comme ça. Et de cette pratique, on a essayé de l'adapter donc avec les jeunes, de voir, en fait, ensemble, ce qu'on peut faire de cette même manière. Donc, on commence avec la même idée, on les enregistre, en trouvant un thème, bien évidemment, qui nous intéresse, et après, on essaie ensemble de mettre des images dessus. une fois que c'est fait, on a un résultat, qu'on va essayer de peaufiner, de toute façon, avec eux, et on continue avec cet aller-retour, avec le visionnage de films, et on essaie de construire une soirée qui va être une soirée de diffusion de ce film, qui va avoir un lien entre ce qui a été fait et les films qu'on pourrait mettre avec. Justement, est-ce que tu peux nous parler de... C'est des sortes un peu de restitution d'ateliers, donc parfois mélangés aussi avec de la programmation, si je comprends bien. Comment ils réagissent, les jeunes, à ce moment-là ? Du coup, ils voient leur création sur grand écran. Est-ce que tu sens qu'il y a un plus ? Qu'est-ce qui se passe dans ces instants ? Souvent, quand ils voient la réalisation sur grand écran, ils sont quand même la plupart du temps très contents. de le voir et de le partager aux autres. Puis en plus, souvent, ce n'est pas inintéressant, du coup, c'est bien. Donc non, ils en sont même très très fiers. Après, ce qui est compliqué, c'est comment on l'accompagne avec d'autres films. Parce qu'on arrive avec des petits films qui ont été faits quand même dans des temps et des durées assez catastrophiques. C'est entre la semaine et le mois. C'est très très court pour arriver à faire des choses. Et on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité qu'un court-métrage qui a été pensé imaginé, qui a mis beaucoup de temps à se faire et avec une qualité technique qui n'est pas les mêmes que celles qu'on peut avoir. Du coup, ils sont arrivés à ordonner ces essais avec ces jeunes et des films un peu plus travaillés. et on y arrive souvent en travaillant sur ce qu'on a voulu dire et ce qu'on a voulu dire c'est quelque chose et dans d'autres films qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et peut-être des fois ils ont voulu dire un petit peu la même chose mais avec des voix détournées et du coup ça passe très très bien. Sous-titrage ST' 501